Alors bonsoir Amélie. Bonsoir Bamba. Vous allez bien ? Ça va très bien. Maintenant ça va. Ok ok maintenant et le voyage ? Très pénible mais ça va. Alors ravie de vous retrouver au Only Women Awards. Pareillement. Un événement qui coïncide avec le mois de mars, le mois de la femme. Et puis une fille en tant que quelqu'un qui voit le Trono des trophées. Vous ressentez quoi ? De la joie, de l'honneur vraiment. Merci déjà de m'avoir choisi. Merci de m'avoir contacté. Ça me fait toujours plaisir d'être de retour chez moi mais surtout surtout d'être reconnue chez moi. Super, super. En tant qu'actrice, formatrice, alors vous vous retrouvez aujourd'hui avec des nominés. Bon, actrice. Alors quel est le message que vous allez passer à l'endroit de ces nominés ? Déjà d'un message de plaisir, de joie. Je suis vraiment fière d'être parmi mes sœurs mais comme j'ai l'habitude de me dire, de me répéter, il faut pas s'arrêter là. Il faut pas se dire que c'est parce qu'on a été choisi, parce qu'on a été reconnu qu'on se dit que ça y est tout est bon. Il y a toujours à faire. Il faut profiter encore des connaissances, des expériences, des relations pour approfondir les connaissances, les formations et toujours aller de l'avant puisque c'est pour notre cinéma. Et qu'est ce que vous avez ressenti quand vous avez reçu le message comme quoi vous êtes invité mais vous allez recevoir un trophée ? Et puis vous allez également remettre le trophée de la meilleure interprétation dans un rôle principal. La première chose que j'ai dit, change ton biais ! Et fais tout pour être sur place parce que ça me fait plaisir d'être parmi mes sœurs, parmi mes collègues de travail et puis parler de mes expériences, les rencontrer et puis voilà un retour en zone comme on dit RZ ! Effectivement ! Et puis voilà RZ en prise, saison 2, on dit quoi ? En prise ! Ben ! Comment c'était ça le slogan ? C'est en route, c'est en écriture. Le reste, demandez à Marodi parce que j'ai pas envie de me lancer dans des trucs, il peut y avoir des surprises après. Mais il paraît que c'est en écriture et c'est en très bonne voix. D'accord ! Ok ! Donc cette venue au Sénégal, c'est juste pour l'événement ou bien pour en même temps les contrats pour des tournages ? Pour plusieurs choses à la fois. Donc on profite de ma présence ici pour faire tout ce qu'il y a à faire, les projets et puis être là parmi tout le monde. Super ! C'est une quatrième partie pour faire de la fin ! Madame, ce que ça fait pour faire à ce moment ? Je suis content. Mais c'est pas seulement parce que nous avons pu le mois de mars, la fin de la femme. Mais parce que je pense que nous avons pu trouver tout le temps pour les aider. Pour nous encourager, pour que comme je dis à chaque fois, nous avons pu les voir. Nous avons pu les comparer avec Hollywood et les Hollywood, donc nous avons un style à nous propre. Mais voilà, mecter et puis fierté quoi. Une petite question pour M.E.E.TRA. La dernière fois que vous avez vu une sorte de la situation politique du pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Comment vous sentez-vous ? Non, c'est ce que je pense. Ma mère, je ne fais jamais de vidéos. Je ne me prononce pas dans des... Mais là, je me suis dit que vraiment, il faut m'en remercier à l'extérieur. C'est une situation, comment ça se passe ? Vraiment, nous ne faites pas honte à vous dire, parce que vous, le Sénégal, vous êtes le seul pays où vous connaissez. Tout se passe bien, tout est calme. Et actuellement, l'affaire est tout. Maintenant, je pense que nous, en tant qu'acteurs, non seulement on donne des messages pour... qu'ils sont des retards, qu'ils sont des faux, qu'ils sont des joies et tout, il faut qu'on puisse prendre de temps en temps la parole pour qu'on puisse dire à ceux-là, qu'on puisse leur ressentir et qu'on puisse donner un message de paix. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est une question d'organisation, ça se gère, ça fait... Il y a beaucoup de choses, donc c'est pas... Donc, ça va... C'est un étudiant, c'est une question d'organisation, Bien sûr, bien sûr, il faut une formation, il faut apprendre déjà le personnage, il faut apprendre l'histoire, il faut apprendre le scénario qu'on nous a donné, le contexte, et puis voilà, se former, voilà, formation. Merci. Merci. Effectivement, il va vous rejoindre. Venez s'il vous plaît, vous faites partie de nos sponsors. C'est vous qui avez offert les... C'est bon. Alors, Mokia Kharidi, qui vous a dit, vous avez présenté dans le milieu du cinéma, il a fait un peu de respect. Elle est devenue une vraie professionnelle, elle est devenue une vraie professionnelle. C'est bon, comment est-ce que vous avez vu depuis l'entretien ? Oui, les dières n'est tout et avec des dières internaudie. Voilà. Une marque qui a été pensée pour les soins noirs dont le fondateur a créé la marque. Il s'est présente, on est sponsor de l'événement. Je suis contentement, parce que je sais que les artistes qui ont fait des trophées partout dans le monde. Merci beaucoup, madame, et merci de participer à ce bel événement qui est le 3ème édition. 3ème édition, je vous le rappelle à l'initiative de jeunes garçons qui veulent œuvrer pour que les femmes se réunissent par rapport à tout ce qu'elles créent. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler à ce qui va faire, et on va donner la même chose à l'initiative de jeunes. C'est ce qui va être la prochaine catégorie. La prochaine catégorie. Je suis content, s'il vous plaît, on va commencer la catégorie. Si vous avez fait tout ce qu'il y a, c'est pour que vous laissez le côté de l'événement, l'événement de jeunes. Pour moi, c'est ce qui va être gagné. C'est ce que vous connaissez bien. Nous avons fait avec ça qu'elle ne verra plus, parce qu'elle n'aurait pas la même chose. C'est ce qu'elle n'aurait pas la même chose, et qu'elle n'aurait pas la même chose. Donc c'est ça pour nous aider. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis sûre que vous êtes en train de vous demander de me dire que je suis en train de vous aider. Je suis en train de vous aider à me dire que vous savez mieux que les talibés. Donc je vous dirais que vous êtes en train de vous aider. Parce que nous et les gens qui ont été en train de vous aider à faire la télévision. Et nous avons aussi un peu de temps pour vous aider. C'est ça pour nous aider. Il y a des activités professionnelles et des fois, il y a des tournages qui sont à l'écran. Etude et activités professionnelles, ça veut dire ? Activités professionnelles, ça veut dire entreprenariat, ça veut dire management de projets, ça veut dire beaucoup de choses. Aujourd'hui, en 2023, on nous dit que 32% des femmes sénégalaises sont dans l'entrepreneuriat. Mais pourquoi tu as entendu ça ? Qu'est-ce que tu as dit ? Oui, il y a un peu de contentement. Parce que l'éploguiste de la vie, c'est une femme de la mère, de la mère et de la tante. Et si on veut dire qu'on veut dire qu'on veut entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un métier. Il ne faut pas le faire. Il faut qu'il y ait le courage et la confiance en soi. Il faut qu'il y ait le courage et évoluer dans l'entrepreneuriat. Effectivement, en parlant d'évolution, vous êtes passée du cap d'actrice de celui d'une scénariste productrice. Comment est-ce que ça s'est passé, cette transition ? Ah oui, ce n'était pas du tout facile. Parce que quand même, j'ai une expérience qui a été formée. Qui a été créée. Parce qu'on ne peut pas être actrice. Qui a été productrice. Qui a été productrice. Qui a été créée. Qui a été créée. Qui a été créée. Donc c'est une chose qui n'a pas été facile pour moi. Comme je n'ai pas l'entrepreneuriat. Qui a été créée. Mais quand même, il y a eu courage. Il y a eu une vision. Il y a eu un objectif. Donc je pense que ça peut se faire. Et comment ça s'est passé, la production de consortium ? Oui. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. On s'est battu. Première saison. Et je pense au Sénégalais. On est diffusé sur ITV. Et puis, nous avons accueilli les Sénégalais. M'achallah. Et puis, nous sommes fiers. C'est un projet réussi, on peut dire. Super. Et dans l'avenir. Vous êtes venu au Sénégalais ? Oui. Vous êtes venu au Sénégalais. Nous sommes des Sénégalais. et ceci est notre vie. Nous sommes venu au Sénégalais. Donc nous, nous souhaitons affreindre. Nous souhaitons de porter des drapes au Sénégal. Donc, il faut rester en place. L'avion, inshallah. S'est-à-dire, nous sommes les experts des cultures urbaines. Insambi m'a été un responsable, vous d'un responsable du programme. Mais Insambi m'a été un responsable du programme et la Génération Génération 2.0. Nous avons cette émission. Et pour vous parler, l'émission Génération 2.0, je suis venu sur Yen Nyaari. à deux autres personnes. Wow. Vibes, c'est ce que je disais. Les générations 2.0, c'est différent de Talrec Show. Vibes, c'est une radio digitale. Trace FM aussi, c'est une radio digitale. Il y a un concept d'émission qui a besoin de la tech. Les Sénégalais, ils ne peuvent pas se dire. Les Sénégalais, les taxis, ils ne peuvent pas se dire. Parce qu'on parle de Trace, radio de l'Ouest, les Wolofs, il n'y a pas de la radio. On parle de mesdames et messieurs, les Français. Mais Trace Sénégal, bon. Radio digitale, radio et digital. Parce que beaucoup, on est digital sur Internet. Parce que quand on est dans les bus, dans les autos, ils ne peuvent pas se dire. Donc ils ne peuvent pas se dire. Donc ils ne peuvent pas se dire. Mais moi, je suis en radio. Est-ce que vous êtes purement Sénégalais ? Vous êtes en train de faire les Sénégalais ? Qui moi ? Radio-là, dans le Bocom. Parce que vous êtes en train de faire les Sénégalais. Non, ça dépend de ce que vous entendez. Ça dépend de ce que vous entendez. Moi, je suis Sénégalais, je suis Sénégalais. Je suis en train de faire. C'est bon. En ce moment, il commence une Intracity, je suis en train de faire le Ketchup. En ce moment, on a 3 heures. 9 heures, 3 heures. Je suis en train de faire le Ketchup. L'air est grandissant, le Dieu, moi, je suis le you. L'air est grandissant, le Dieu. Ça fait une semaine qu'il est dans la maison. Il est dans la France. Mais je me demande de l'inviter. Donc c'est dommage. C'est dommage, mais il y a eu des Japs. Nous n'allons pas de sénégalais. On ne peut pas dire. On veut se dire. C'est un animateur qui est bon à la radio, mais qui n'est pas du tout bon à la télé, c'est ce qu'on parle. C'est ce que j'ai créé à Vibradio, c'est la première télévision des cultures urbaines. J'ai créé une émission qui a créé une télé. Je suis à la radio, mais j'ai créé une télé. Pourquoi est-ce que tu as pensé à Only Woman ? Oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501